Bonjour madame, ça va bien? Ça va tout le temps? Présentement, les technologistes médicaux font les prélèvements sanguins et accueillent le patient et on vérifie aussi toujours la bonne identification du patient. Ça va toujours? La partie pré-analytique, c'est une des plus importantes au niveau de l'analytique. Une fois que les technologistes ont fait le prélèvement, il faut conserver les tubes à la bonne température selon le type d'analyse à effectuer, température ambiante ou sur la glace. En plus de la qualité du prélèvement et des conditions de conservation, le délai de transport a aussi son importance si on ne veut pas que le tube soit rejeté. En route vers les laboratoires. Le transport se fait par chariot pour les tubes de la clinique externe et ceux des gens hospitalisés. Les prélèvements qui sont faits en urgence arrivent par un système de pneumatique dans une capsule et il est déterminé d'avance, le technicien sait que les spécimens qui arrivent par la pneumatique doivent être passés en priorité, en dedans d'une heure. L'arrivée des tubes au laboratoire étant confirmée, les centrifugeuses procèdent à la séparation des corps. Il va prendre le tube, il va s'en aller dans deux centrifugeuses. Le gel va monter en centrifugeant pour séparer les globules rouges et du sérum ou du plasma. Et les analyses de biochimie sont faites la plupart sur le plasma. Pour ne pas perdre la trace du spécimen, on retrouve un code barre autant sur le tube que sur le support de prélèvement. Enfin prêt pour l'analyse sur la chaîne robotique. Ce résultat-là, de cette analyse-là, va être documenté dans notre système Ariane Informatique et à partir de là, le résultat va être acheminé dans les cliniques médicales aux médecins qui l'ont demandé, aux cliniques externes. Une fois les données informatisées, un code de couleur indique si tout est normal ou s'il y a une anomalie. Dans un tel cas, on appelle le médecin. Le tube est alors dirigé en spécialité dans ce même laboratoire. Il faut s'assurer d'être toutes synchronisées parce qu'on parle de délai au niveau des analyses. Donc au niveau de l'urgence, c'est important parce qu'il faut sortir les résultats rapidement. Pour la suite, c'est celui qui aura votre dossier en main qui vous communiquera les résultats.